Hey salut les Winners ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue sur la chaîne C'est Bricole présente sur YouTube et sur Instagram. Je te propose donc cette nouvelle vidéo sur la terrasse de récupération les amis. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te mets le petit lien ici, tu n'auras plus qu'à cliquer et tu pourras aller voir l'épisode numéro 1, ça concerne les fondations. L'épisode numéro 2, ça concerne justement la mise en place des plots de chez Jouplast. N'hésite pas à aller dans les commentaires, tu trouveras tous les liens produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Ça permettra de me soutenir. Tu ne payeras pas le produit plus cher, mais ça permet de soutenir la chaîne C'est Bricole. Je puisse te proposer du contenu de qualité. Allez, je te prends avec moi, on va aller sur le chantier et je vais te présenter les vis que je vais utiliser pour ce chantier. Allez, c'est parti ! Pour la partie visserie, je vais te présenter ces jolies vis de chez Starblock, tu vois la marque Starblock. Donc en fait ici, c'est les vis terrasse. Voilà, joli produit, c'est de l'inox A4, revêtu en brun, tête réduite. Donc ça, c'est le top du top. Je te laisse admirer le pas de vis. Voilà, c'est la référence, c'est ça, tu vois, c'est des 570. C'est une boîte de 500 avec un joli couvercle que quand tu vois, tu t'es fait là. Je te montre en détail. Tac, tac, tac. Je me mets justement contre le jour pour que tu puisses voir. Le couvercle, en fait, il te sert de patron, on va dire, pour pouvoir faire tes trous. Avec la petite languette ici qui va te permettre justement de te mettre entre tes lames de terrasse et régler l'espacement constant entre tes lames. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tu vois, c'est un outil de pose, ce qu'ils disent. Ça vaut peut-être le coup que je te montre ta notice, tu vois, pour le coup. Alors, je te montre, regarde. Tu vois, comme je te disais, alors en fait, tout dépend de l'écartement. que tu veux entre tes lames. Donc là, pour le coup, avec le couvercle, tu as une partie qui va pouvoir la péter et la replier, en fait. Clac, pour pouvoir faire un écartement de 6 mm. Sinon, c'est du 4 mm. Voilà. Donc en fait, la notice, elle est super claire pour ça. Je te mets le flash code, comme ça, moi, si jamais tu veux le flasher, tu vas pouvoir directement aller sur le site internet. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, tu vois, c'est ça, regarde. Alors, ça dépend si tu as des lames de terrasse, tu vois, qui font 145 ou 120. Les deux cas. Et à partir de là, du coup, tu viens plaquer ton patron, ton gabarit, quoi. Et du coup, tu vas pouvoir venir percer. Et du coup, tu auras tes vis qui seront pile poil alignées sur ta terrasse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un concept que je trouve qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc là, tu vois, tu as toute une série de repères, gabarits de perçage. Ça te permet d'avoir tes vis toujours dans la même direction, le même alignement. Donc ça, c'est vraiment top. Alors ensuite, tu vois, pour faire les perçages, je vais utiliser ça, tu vois. C'est un kit de perçage fraisage. Pareil, c'est StarBlock qui fait ça. Donc tu mets ça sur ta visseuse. Et du coup, ça va venir fraiser, faire ton empreinte au niveau de tes lames de terrasse. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, donc ça, c'est pour les vis qui vont me servir justement à fixer les lames de terrasse. Et ensuite, j'ai ces longues-là. Donc tu vas me dire, waouh, elles sont super longues. Mais du coup, j'ai bien respecté le coefficient, c'est de 2,5 fois l'épaisseur de la pièce à serrer. Donc tu vois, ça fait quand même des belles vis. Donc ça, c'est des vis d'assemblage. Tu vois, en fait, la tête est plate. J'essaye de faire la netteté, ce n'est pas évident. Voilà, la tête est plate. Et du coup, ça va venir prendre un sandwich. Alors pourquoi je vais utiliser ces vis ? Eh bien, tout simplement, tu vois, regarde. Là, j'ai mes lambourdes comme ça. Et il va falloir que je mette des entretoises entre chaque lambourde pour justement créer une certaine rigidité et un isostatisme sur toute ma structure bois de ma terrasse. Et donc pour cela, je vais utiliser ces vis. Donc en fait, ici, je vais venir mettre un petit bout de lambourde ici et je vais venir visser à travers avec ça. Et du coup, crac, je vais venir le prendre en sandwich. Donc tu vois, ça fait quand même un sacré, sacré morceau. Je pense que c'est un peu surdimensionné, mais moi, au moins, tu vois, ça ne partira pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc Starblock, très, 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 très bonne cam, les amis. Alors ensuite, autre chose, c'est ça que je voulais te parler. La fameuse bande d'étanchéité. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, regarde, tu vois, mes lambourdes qui sont là. En fait, sur le dessus, je vais venir dérouler cette bande qui est autocollante, qu'elle est adhésive. Elle va venir se poser sur la lambourde. Et du coup, je vais venir après, venir mettre mes lames de terrasse dessus. Et je vais venir la prendre en sandwich. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette bande, elle est un peu plus large que la lambourde. Et comme ça, quand il pleut, ça évite à l'eau de venir pénétrer dans ta lambourde et de la pourrir. Du coup, l'eau, elle va venir couler sur le côté. Au moins, ça protège ta terrasse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je te laisse les références. C'est la StarBlock, bande détachéité. Donc, tu vois, tu as 20 mètres. Elle fait 80 millimètres de large. Épaisseur, 1,5 millimètre. Voilà, les amis. On va pouvoir faire ça ensemble. Et je vais te montrer dans le détail comment ça se passe. Allez, je te fais un petit tour de raison du poste de travail. Voilà. Donc, tu vois, je me suis installé là avec le joli support de Métabo de scie radial anglais. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je te mets le lien ici. Comme ça, tu pourras voir la présentation de ce support dans le détail. Et tu vois, ici, joli scie anglais de chez Rynel. Pareil, je te mets le lien ici. Comme ça, au moins, tu pourras aller voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais découper les bois qui vont relier les lambourdes entre elles. Tu vois, un peu de partout. Allez, c'est parti. Voilà, donc, tu vois, comme tu peux voir, la coupe, elle est vraiment, vraiment, vraiment nickel, quoi. Très, 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 très belle coupe. Donc là, pour le coup, je vais te pas te faire des coupes à 45 degrés parce que là, tu vois, je suis en train de te faire des coupes droites. Mais bon, tu comprendras que ça fait quand même vraiment, vraiment, vraiment le taf. Ça marche super bien. Ouais, alors regarde, je te montre un petit peu comment j'ai fait pour mettre ma première entretoise. Alors, tu vois ici, contre le mur, bien entendu, j'avais pas eu la place pour mettre les vis pour serrer. Donc, du coup, j'ai mis une petite équerre, tu vois, ni plus ni moins. Et pour, du coup, maintenir mon entretoise à fleurs ici et ici, par dessous, j'ai mis un autre chevron qui dépassait de côté, qui est tenu avec des serre-joints de part et d'autre. Voilà, comme ça, après, du coup, tu n'as plus qu'à venir mettre ton entretoise ici et un chevron pareil en 6.4. Tu fais deux petites marques ici et deux petites marques ici. Comme ça, tu peux vérifier si ça bouge ou pas quand tu as fait ta perpendicularité des deux côtés. Tu vérifies que tu es toujours de niveau et ça, c'est plutôt pas mal. Là, je suis en train de mettre les entretoises. OK. Là, tu vois, j'ai fait un avant-trou ici et je vais venir mettre The Barracudavis. Voilà, de chez Starblock. Du coup, je vais assembler tout ça comme ça. Donc, allez, je te montre, c'est parti. Allez, on envoie. Une seule vis et je te garantis que ça ne bougera pas, quoi ? Quand tu vois la pression de serrage que ça a fait là, c'est juste phénoménal. Voilà, écoute, il n'y a plus qu'à continuer. Ça va le faire. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, tu vois ce qu'il y a là, c'est une gouttière. Et donc, du coup, on va devoir gérer l'évacuation de l'eau du toit en passant sous la terrasse pour aller sortir là-bas. Alors, comment je vais procéder ? Je vais te montrer. Ici, tu vois, ma gouttière, elle arrive ici. Et là, en fait, ce que je vais faire, tu vois, j'ai fait un pré-montage à blanc. C'est-à-dire, j'ai mis un coude à 90 degrés. On va dire 87 et quelques, ce n'est pas bien 90 pour justement que l'eau puisse descendre, qu'il y ait une légère pente. Donc, on va dire, en raison de coude à 90 que j'oriente, donc, par rapport à mon mur, tu vois, ici, une petite inclinaison de 45 degrés environ. De manière, après, ici, tu vois, j'ai mis un coude à 45 femelle-malle. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais raccourcir cette manchette-là de manière à pouvoir approcher ce coude à 45 ici pour pouvoir le faire passer au plus près du plot, là, tu vois. Donc, du coup, finalement, je vais avoir ma canalisation qui va longer ici et qui va aller sortir en bout de terrasse, là, pour qu'après, l'évacuation se fasse après dans le terrain, voilà. Donc là, pour le coup, on va s'occuper de ça. Petite modification. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Allez, rapide tour d'horizon. Excuse-moi, il y a un peu de vent, donc, je vais essayer de faire assez vite. Voilà, donc, du coup, tu as vu, ici, comme tu peux le voir, sur la partie proche, donc, des blocs climatiseurs, là, tu vois, j'ai réalisé, donc, deux petites excavations supplémentaires pour mettre deux plots, tu vois. Parce qu'en fait, la distance que j'avais entre le chevron qui était là et puis le bord du trottoir, là, était vraiment éloignée. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre un plot ici, un plot ici. Et du coup, je vais pouvoir, après, relier tout ça avec des chevrons et ça va faire plutôt pas mal. Donc là, pareil, de ce côté, je vais venir habiller. Et voilà, écoute, allez, je te montre ça, je mets tout le géotextile en place et je te remontre. Allez, c'est parti. Mise en place des chevilles de chez Fischer, là, tu vois, ça, c'est la X-Green faite en matière renouvelable. Voilà, donc ça, c'est la Fischer. Tu vois, regarde, la boîte, elle est ici. Je conditionne comme ça un fixe ténère. Et dedans, tu as différents modèles, je te montre. Voilà, tu as de la 8, de la 6 et de la 10. Voilà, il y a 210 pièces à l'intérieur. Voilà, je vais la mettre en place. Donc là, j'ai fait le trou. Je fais comme ça et je tape. Voilà, donc tu vois, regarde, je suis en train de mettre, donc, le fameux chevron ici. Et je vais venir intercaler, tu vois, c'est des petites cales comme ça, où en fait, elles sont fendues, dans laquelle, à la vis, elle va pouvoir venir s'insérer. Tu vois, si je me mets comme ça au-dessus, je vais venir la glisser comme ça dessus, tu vois, clac, et ça vient se clipser. Comme ça, quand je vais serrer, le bois, là, il ne va pas toucher le béton. Il y aura une respiration d'air qui va se faire et au moins, il ne pourrira pas. Voilà. Il y aura une respiration d'air qui va se faire et au moins, il ne va pas toucher le béton. Il y aura une respiration d'air qui va se faire et au moins, il ne va pas toucher le béton. Il y aura une respiration d'air qui va se faire et au moins, il ne va pas toucher le béton. Il y aura une respiration d'air qui va se faire et au moins, il ne va pas toucher le béton. Allez, je te fais un petit tour d'horizon, du coup, de l'eau saturbois, donc c'est quasiment fini. Je te laisse voir, du coup, voilà, ça fait plutôt pas mal. Donc, à chaque fois, tu vois, des petits bracons ici pour pouvoir solidariser tous les châssis les uns par rapport aux autres. Donc, après, je vais faire venir mes plaques de terrasse vraiment sur le trottoir. Donc, je vais venir les caler. Là, je vais mettre aussi pareil des petits bouts de bois. Ça, je le ferai après. En fait, la terrasse, tu vois, je vais l'attaquer par là et puis je vais remonter comme ça en allant vers le mur. Ok, donc, alors, maintenant, je vais te parler de cette pièce-là. C'est une pièce, tu vois, qui vient s'adapter sur les plots de chez Jouplast, tu vois, qui sont là. Et ça va te permettre, justement, de faire la finition, c'est-à-dire la finition de devant. Tu vois, alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc, en fait, ici, je vais mettre une planche verticale. Cette pièce-là, en fait, elle va servir de support. Elle est fendue au milieu. Elle vient donc se prendre dans une encoche, tu vois. Voilà, je la mets un peu comme ça, pour ça, tu vas bien voir. Voilà, là. Et après, là, il va falloir mettre des vis de chaque côté pour éviter que ça bouge. En fait, ça crée ici une petite équerre dans laquelle je vais venir plaquer ma planche. Du coup, faire la remonter comme ça, proprement, contre les chevrons. Voilà. Donc, en fait, du grosso modo, ici, tu vois, j'en ai mis une ici. Et puis, j'en ai mis une à chaque fois, là, là-bas, et ainsi de suite. Petite subtilité. Alors, en fait, j'avais positionné les plots, tu vois. J'avais pas fait attention qu'ils soient vraiment bien, bien alignés. J'ai mis la pièce d'adaptation pour pouvoir faire la finition. Si on met une pièce d'adaptation, eh bien, c'est que forcément, il faut que ça soit aligné. Alors, pour cela, je vais garder celui-là qui était plutôt pas mal et celui du bout qui était bien placé. Après, ce que j'ai fait, c'est que je les ai dévissés, ceux du milieu, là. Et je suis venu mettre, tu vois, une règle de maçon qui est en contact avec le... Eh bien, elle appuie contre le filetage, là, ici. Et elle va, elle en appuie contre le filetage, aussi, de l'autre côté, là-bas. Du coup, en fait, en faisant ça, eh bien, après, vu que je les ai tous dévissés, là, je viens les plaquer contre, filetage contre la règle de maçon. Et du coup, là, moi, je suis sûr qu'ils sont super bien alignés. Voilà. Après, je les ai revissés. Et au moins, je vais pouvoir faire ma découpe, ici, pour tomber pile poil en face au niveau du dessous. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les amis, ainsi s'achève cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de te partager ce projet. En fait, du moins, cette partie de projet. Parce que je te donne rendez-vous la prochaine fois pour la finalisation de la terrasse en bois de récup. Donc, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois ? Eh bien, on viendra mettre le revêtement de terrasse. Donc, n'hésite pas. Tu mets un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Ça te donne la patate. Tu me dis dans les commentaires si tu as déjà réalisé une terrasse en bois. Du coup, quelles sont les difficultés qui pourraient te freiner pour faire un joli chantier chez toi de terrasse bois. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu. Ça donne la patate. Ça donne la motivation pour poster du contenu toujours pareil de qualité. N'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques également sur la petite cloche. Ça te permettra de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je posterai. Et bien entendu, je te fais confiance. Tu partages sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, tschüss ! Sous-titrage Société Radio-Canada